Dans ce chapitre qui s'intitule loi continue que l'on appelle aussi loi à densité nous allons commencer par voir la notion de densité de probabilité. Nous allons considérer une expérience aléatoire dont l'univers est associé et muni d'une loi de probabilité que l'on va appeler P et cette variable aléatoire prend ses valeurs dans un intervalle I de R. Définition, une variable aléatoire est dite continue si c'est une fonction qui à chaque issue de l'univers oméga associe un nombre réel d'un intervalle I qui est inclus dans R. Alors une variable aléatoire continue c'est par exemple la variable aléatoire qui est égale à la durée de fonctionnement d'un équipement ménager un équipement ménager peut avoir une durée de vie de par exemple cinq ans mais en fait ce sera jamais cinq ans pile ce seront peut-être cinq ans 25 jours trois heures quatre secondes cinq centièmes de seconde et ainsi de suite donc en fait là on dira donc quand on donnera sa durée de vie on dira par exemple qu'il est qui s'est cassé au bout de cinq ans mais en fait s'il s'est cassé entre cinq et six ans ou entre cinq ans et cinq ans et un mois donc on donnera tout un intervalle de valeur la variable aléatoire égale au temps d'attente dans un bureau de poste c'est pareil donc ce sera jamais une valeur exacte celle égale à la distance domicile c'est d'un élève du lycée pareil c'est à dire qu'on peut la donner en kilomètres mais on pourrait aussi la donner au micromètre près donc une variable aléatoire continue c'est une variable aléatoire qu'on peut mettre en opposition avec une variable aléatoire discrète une variable aléatoire discrète c'est une variable aléatoire dont les valeurs sont des nombres isolés en général des nombres entiers comme par exemple la variable aléatoire qui donne le numéro obtenu lorsqu'on lance un dé à six faces définition soit un intervalle i2 r et f une fonction à valeur positive sur cet intervalle telle que son intégrale est égale à un autrement dit si jamais l'intervalle est un intervalle fermé a éborné ab alors ce sera intégral entre ab de f de t dt est égal à 1 et si c'est un intervalle sous la forme un nom jusqu'à fin à plus l'infini donc ouvert en plus l'infini dans ces cas là ce sera l'intégral entre a et plus l'infini de f de t dt qui sera égal à 1 l'intégral avec une borne infinie en fait il s'agit de calculer la limite de l'intégral de a à b de f de t dt lorsque b tend vers plus l'infini bref donc si j'ai une intégrale à valeur positive une fonction pardon à valeur à positive et dont l'intégrale sur cet intervalle est égal à 1 comme ceci donc graphiquement la courbe est au dessus de l'axe des abscisses et l'air sous la courbe est égal à 1 dans ces cas là on dira que p est la loi de probabilité de densité f donc f est la fonction intégrale de la variable aléatoire x signifie que pour tout intervalle j inclus dans l'ensemble de définition i la probabilité de l'événement x appartient à j est égale à l'air du domaine défini par l'ensemble des points tels que x est sur l'intervalle j et y y compris entre 0 et f de x c'est à dire en fait l'air sur la courbe pour x la variable x entre dans l'intervalle j donc en fait la probabilité que la variable aléatoire x soit dans un intervalle sera égale à l'air sous la courbe pour x dans cet intervalle l'intégrale de la fonction f pour x dans cet intervalle conséquence alors pour une variable aléatoire continue pour tout nombre réel c la probabilité que la variable aléatoire x soit égale à c est égale à 0 en fait une variable aléatoire continue on va calculer la probabilité que x soit dans un intervalle pourquoi puisque toujours comme on a dit que c'était égal à l'intégrale l'intégrale entre c et c ça vaut 0 on en déduit aussi que si je veux calculer que la probabilité que x soit compris entre c et d c'est là avec des inégalités larges sera la même probabilité que celle de x compris entre c et d avec des inégalités strictes puisque l'on a dit que la probabilité que la variable aléatoire est une valeur précise valait 0 donc que les inégalités soient larges ou pas les probabilités seront les mêmes ça c'est vraiment une particularité des variables aléatoires continue quelle est la probabilité que j'attende exactement deux minutes à une caisse elle est nulle en revanche on pourra calculer la probabilité que j'attende entre une minute 59 par exemple et 2 minutes 2 minutes 01 si j'ai un intervalle j qui sous la forme cd et ben on dira que la probabilité que x soit compris entre c et d c'est l'intégrale entre c et d de f de t dt donc pour calculer la probabilité que x soit dans un intervalle on calculera une intégrale on retrouve l'air dont je vous parlais tout à l'heure et si jamais mon intervalle est sous la forme a plus l'infini donc normalement c'est et si j'ai si mon intervalle de départ il est sous la forme a plus l'infini ça c'est ma variable aléatoire elle prend des valeurs entre a réel et plus l'infini et si je veux calculer la probabilité que x appartient à j avec j qui est un intervalle sous la forme c plus l'infini en fait ça va revenir à calculer l'intégrale entre c est plus l'infini alors c'est d'intégrale vous ne savez pas les calculer en général donc ce que l'on va dire c'est comme on sait que l'air enfin l'intégrale entre a et plus l'infini elle vaut 1 c'est à dire que l'air sous la courbe au total elle vaut 1 pour calculer la probabilité que x soit super à c on va plutôt faire 1 moins l'air que ici j'ai qui est en blanc la probabilité que x soit entre a et c donc on dira que c'est égal à 1 moins l'intégrale entre a et c de f de x dx donc on évitera d'avoir des bornes infinies sur les intégrales et donc on fonctionnera à l'aide de l'événement contraire pour déterminer ce genre de probabilité enfin une dernière définition si on a une variable aléatoire x qui est continue donc avec une fonction de densité f sur un intervalle a b alors l'espérance de notre variable aléatoire x et les réels définis par e de x égale intégrale entre a et b de t fois f de t dt je rappelle que pour une variable aléatoire discrète e de x c'est la somme pour les différentes valeurs prises par notre variable aléatoire des x i fois probabilité que grand x égale à x i donc ça revient au même en fait c'est une analogie donc là c'est les valeurs prises donc t fois la densité de probabilité alors dans ce chapitre nous allons étudier plus particulièrement trois exemples de loi à densité la loi uniforme la loi exponentielle et surtout la loi normale